Musique 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 Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, je vous reviens pour un haul, mais là c'est un haul un peu différent parce que je veux vous montrer les vêtements que j'ai acheté sur le site de Shein ou de Shane, je sais vraiment pas comment il faut le dire. Dans le fond je sais pas pour vous mais moi pendant ma quarantaine j'ai vraiment écouté beaucoup de vidéos YouTube et c'est une des vidéos que j'ai le plus écouté plein de haul, Shein je vais le dire comme ça, je suis vraiment désolée si c'est pas la bonne façon et ça m'a vraiment donné envie d'essayer Avant de commencer, je voulais juste vraiment m'excuser parce que ça fait comme 3-4 semaines que j'ai rien posté sur YouTube. Dans le fond c'est vraiment pas par manque d'idées ou de vidéos, j'ai plein de vidéos de filmées et il faut juste que je finisse le montage et c'est là que je manque de temps donc je vais vraiment essayer d'en sortir plus souvent et de trouver le temps pour le faire mais voilà, juste vous dire qu'il y a plein de vidéos qui s'en viennent c'est juste qu'il faut que je fasse le montage pis c'est comme un peu long alors voilà voilà j'espère que ça vous dérange pas trop comme d'habitude ça va être un try on haul donc je vais vous montrer les vêtements sur moi j'ai beaucoup plus de haut que le reste et j'ai deux accessoires donc je vais tout vous montrer ça aujourd'hui et j'espère que ça va vous plaire alors on va commencer tout de suite le premier morceau déjà c'est un morceau que j'aime quand même beaucoup c'est sûr que les morceaux vous allez vraiment mieux les voir sur le try on donc c'est un genre de bandeau léopard mais en fait c'est pas un bandeau parce qu'il y a des bretelles il est juste léopard comme ça ici pis il s'attache comme vous voulez la taille qu'on veut avec des petites boucles sur les épaules donc celui-là je l'aime vraiment je l'ai déjà mis comme pour des petites photos pis tout alors c'est ça pour vrai le tissu est vraiment doux ça aurait pu être un petit peu plus serré parce qu'il est comme un petit peu lousse mais vu que je peux l'attacher à ma grandeur c'est parfait pis c'est pas mal de ça alors pour ça ici c'était 10$ et j'avais comme un rabais sur ma commande fait que ça me revenait tout un petit peu moins cher mais ça c'était 10$ à la base et moi j'ai pris un small parce qu'il y avait plusieurs choses que je prenais qui restaient plus de x small fait que j'étais dans le small pis ouais celle-là est vraiment difficile à montrer fait que c'est juste une petite camiselle noire comme celle-ci vous allez vraiment mieux voir dans le try-on il y a des petites brotelles sur les épaules pis dans le dos c'est comme tout tressé fait que le dos est ouvert pis les côtes sont extrêmement longues fait que ça c'est sûr que je vais les couper quand je vais être sûre de la longueur exacte que j'ai besoin fait que voilà le tissu aussi est vraiment super pour elle finalement le tissu il pique vraiment fait que c'est pas si super que ça c'est comme un tissu ouais vous voyez un peu là comme ça c'est ça c'est vraiment 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 cute avec une jupe ça serait vraiment trop beau le petit détail du dos ouvert c'est vraiment beau donc voilà pour le deuxième morceau mais c'est ça pis ça c'était 6,99$ pour vrai là c'est tellement rien pour continuer celui-là c'est le seul que j'ai pas essayé il rassemble à ça ici il est vraiment cute c'est vraiment comme mon style de chandail habituel donc il y a juste un petit papillon sur le dessus et là c'est vraiment pas comme une patch c'est vraiment c'est comme un dessin sur le chandail ici les petites manches je trouve ça trop cute il y a comme du bleu sur le bord des deux côtés pis en dessous aussi c'est pareil pis c'est ça lui je l'ai pas essayé encore mais je suis sûre qu'il va super bien faire et voilà voilà vraiment simple mais trop cute celui-là était 13$ j'ai vraiment oublié de vous dire la 10 camisole noire je l'ai pris en Xmall et le chandail je l'ai pris en small la prochaine chose c'est une camisole comme ça ici avec juste une manche j'en avais vraiment pas des comme ça ça ici je l'ai pris en small et malheureusement j'aurais vraiment aimé avoir une Xmall parce que c'est un peu grand genre c'est vraiment un peu lousse mais ça se met quand même sauf que c'est ça je trouve ça un petit peu trop lourd j'aurais aimé ça qu'il soit plus serré mais voilà ça ressemble juste à ça ici donc celle-là encore une fois c'est vraiment une belle camisole c'est juste que pour moi elle est trop grande un petit peu je vais quand même essayer de trouver une façon de la porter pour que ce soit beau puis celle-là coûtait 7$ le dernier haut que j'ai je pense que c'est vraiment un de mes préférés c'est une petite camisole ici orange avec comme des petits anges brodés cette fois-ci c'est vraiment brodé et non un dessin donc voilà je trouve ça vraiment cute le dessus est trop doux pour vrai là genre c'est vraiment doux puis voilà voilà la seule chose c'est que je vais sûrement la couper un petit peu parce que je la trouve un peu longue j'aime ça quand c'est un petit peu plus crop top que ça mais sinon je la trouve hyper cute puis elle je l'ai déjà mis puis voilà je l'aime vraiment trop puis celle-là était seulement 9$ donc il me manque une jupe, un ensemble et les accessoires à vous montrer pour la jupe je la trouve trop trop belle j'avais vu des jupes comme ça sur d'autres sites mais j'ai trouvé vraiment trop cher donc j'ai décidé d'essayer celle-là fait que c'est une jupe avec ce motif-là ici c'est vraiment comme une longue jupe la seule à faire c'est qu'à la taille moi elle est trop grande mais je vais essayer de la faire à tisser ou quelque chose de même parce que je l'aime vraiment le tissu est trop doux j'adore ce motif-là et j'ai vraiment hâte de pouvoir la porter mais celle-là elle m'a coûté 20$ les derniers vêtements c'est un ensemble donc là je vais vous dire tout de suite j'aime la jupe et non le haut le haut est un petit peu étrange on dirait que j'ai pas trouvé de belles façons d'attacher mais je vais vous montrer quand même le motif est vraiment trop cute mais c'est la façon que la chandail s'attache on dirait que c'est pas très beau mais tant que tu sais que je l'ai juste pas attaché comme il faut la première fois que je l'ai essayé fait qu'on verra mais pour l'instant c'est ça que j'aime le moins par contre la jupe qui vient avec ça je l'aime vraiment elle ressemble à ça ici on voit pas à travers pis j'ai vraiment pas beaucoup de jupe dans ma garde-robe fait que là je suis vraiment contente parce qu'en plus ça me fait vraiment bien celle-là pis l'ensemble rose était 23$ au total fait que pour un haut pis un bas c'est vraiment pas pire il me reste juste deux trucs à vous montrer c'est les deux accessoires ça je les ai pas du tout ouverts encore fait qu'on va regarder ça ensemble donc les premiers bijoux que j'ai acheté c'est comme deux colliers qui viennent ensemble le premier collier est comme ça ici il y a comme une grosse chêne pis une clé et le deuxième c'était surtout pour ça que j'achetais l'ensemble des colliers c'est la même sorte de chêne mais avec un cadenas pis là je cherchais vraiment un collier avec un cadenas donc parce que je trouve ça cute fait que c'est ça celle-là c'est vraiment mon pref des deux et comme je vous dis je les mettrais pas ensemble le kit des deux colliers ensemble était 6$ et le deuxième collier ressemble à celle-ci il y a comme un petit gummy bear au bout que je trouvais ça tellement cute la chêne là on dirait vraiment comme des chênes genre des colliers d'enfants qu'on avait quand on était jeune je sais pas si il y avait des colliers de même là l'attache c'est de même là t'sais genre faut sortir la petite bille en tout cas il me semble que j'avais des colliers de même quand j'étais jeune fait que c'est sûr que c'est pas la meilleure qualité de chêne encore une fois mais je trouvais ça tellement cute le petit gummy bear fait que je me suis vraiment dit pourquoi pas pis ça c'était 4$ alors voilà pour tout ce que j'ai acheté je sais qu'il y avait pas comme énormément de morceaux mais voilà voilà j'espère que ça vous aura plu comme vidéo si oui faites un petit thumbs up vous pouvez tout le temps aussi vous abonner alors on se revoit à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye tout le monde